Vous n'avez pas pu être là. En tout cas, c'est parti. C'est parti pour une heure de réflexion. Réflexion sur quoi ? Quelle est la thématique de ce webinaire aujourd'hui ? Comment optimiser nos relations interpersonnelles grâce à la process communication ? En gros, comment s'assurer de communiquer de façon efficace, sereine, avec notre interlocuteur ? Nous allons être un certain nombre aujourd'hui et pour la bonne tenue de ce webinaire, je vous invite à mettre sur le son, en tout cas à désactiver votre son si vous êtes dans un environnement bruyant. Maintenant, n'hésitez pas à être réactif pour intervenir si vous le souhaitez. Ça va être aussi important puisque je vous propose de construire ce webinaire à plusieurs ou à la fin de ce webinaire, nous aurons un temps pour échanger sur vos questions, sur vos réflexions et peut-être aussi se décider de passer à l'action et de prendre une action par rapport à ce que nous aurons évoqué. Tout l'intérêt de ce webinaire, c'est de prendre du recul sur notre quotidien, de sortir la tête du guidon un petit peu et de se poser la question, tiens, et si je m'interrogeais sur la qualité de communication que je peux avoir avec mon interlocuteur ? Voilà en tout cas ce que nous vous proposons aujourd'hui grâce à ce webinaire. Alors, Moi, je suis Valérie Pouget, je suis consultante chez KPM depuis maintenant dix ans, ravie en tout cas d'être avec vous aujourd'hui pour conduire cette réflexion, cette prise de hauteur par rapport à notre quotidien. KPM, s'il y avait un point à retenir, c'est de faire du comportement un choix. Et lorsque nous parlons de communication, vous verrez combien cela est important. Pour nous aider finalement à prendre ce pas de côté et à réfléchir sur notre quotidien, je vous propose d'intégrer un élément, un outil important qui s'appelle la process communication. Alors, avant de sauter dans le sujet, prenons quelques secondes pour parler finalement. Tu peux aller voir Rizlan, du coup ça va être bon pour moi. Oui, d'accord. Tu peux le garder. N'hésitez pas à couper le son. Process communication. Donc, de quoi parlons-nous ? Pour nous donner quelques informations concernant cet outil que nous allons utiliser et découvrir aujourd'hui, il faut connaître une personne qui en est à l'origine. Il s'appelle Tebi Keller. Tebi Keller, c'est un psychologue clinicien qui a travaillé avec notamment la NASA pour le recrutement des astronautes. C'est-à-dire que le jour où la NASA a décidé d'envoyer des personnes dans l'espace, ils se sont posé la question comment nous assurer que ces deux personnes réussiraient à communiquer de façon efficace et sereines ensemble. Et l'autre point, c'était de se poser la question dans un environnement aussi clos, aussi anxiogène potentiellement, comment s'assurer que ces astronautes puissent gérer par eux-mêmes leur niveau de stress. Et c'est là où Tebi Keller arrive grâce à la process communication et va aider la NASA par cet outil à sélectionner des personnes qui vont réussir finalement à très bien s'entendre et à comprendre leur mécanisme comme le mécanisme de communication de leur interlocuteur et puis aussi de découvrir quels vont être les comportements que chacun des astronautes va adopter lorsque son niveau de stress va augmenter. Donc ce qui est intéressant dans la process communication lorsque nous parlons d'un outil, c'est que ça nous donne la possibilité finalement d'être observateur de notre comportement et de pouvoir identifier le niveau de stress. dans lequel nous sommes. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien tout simplement, dès lors que nous sommes en stress, notre capacité à utiliser tout ce qu'il y a là-dedans se réduit. Si nous pouvions faire un schéma, j'espère que tout le monde me voit parce que sinon ça ne va pas être simple. Ça c'est notre niveau d'intelligence, il est là. Ça c'est notre niveau de stress. Eh bien dès lors que notre niveau de stress augmente, notre capacité à gérer la situation a finalement diminué. Combien de fois nous sommes nous dit, après avoir réglé une situation, mais non, mais c'est pas comme ça que je devais le faire. Bien sûr, c'est comme ça. Eh bien là, c'est la partie de stress qui finalement réduit notre capacité à être ouvert d'esprit, à utiliser toute notre intelligence à gérer la situation que nous avons gérée. J'ai géré maintenant, peut-être pas de la façon la plus optimale. Eh bien, débutons ce webinaire. Alors, je vois que nos voisins interviennent, j'espère que pour vous, vous n'avez pas le son des travaux, sinon je m'en excuse auparavant. Vous avez en tout cas la possibilité d'interagir. Est-ce que tout le monde connaît le bouton réaction ? Et si oui, n'hésitez pas à m'envoyer quelques réactions. En bas, vous avez réaction. Super. Soukayana, merci. En tout cas, je vois que certains d'entre vous ont trouvé ce bouton. Eh bien, c'est parti pour ce webinaire. maintenant que nous avons posé les bases. Poser les bases, c'est aussi poser les bases de la process communication avec deux piliers importants. Le premier pilier, c'est que la manière de dire les choses a autant et parfois plus d'importance que ce qui est dit. Qui n'a jamais été agacé, frustré, voire était en colère simplement par la façon dont notre interlocuteur nous a dit les choses. Eh bien, la process communication nous permet de comprendre finalement pourquoi certains d'entre nous n'ont pas la même façon de communiquer que nous. l'autre pilier important, c'est que nous développons plus ou moins au cours de notre vie les caractéristiques des six types de personnalités qui font partie du process de communication qu'a développé Tébi Keller. C'est-à-dire que nous allons parler clairement de six types de personnalités pendant cette heure qui arrive et vous allez vous reconnaître bien évidemment. Pourquoi ? Parce que ces six types de personnalités, vous m'entendrez souvent parler d'énergie à disposition, ces six types de personnalités, nous les avons. Alors, bien évidemment, il y a un type qui est dominant chez nous et ce qui va nous permettre finalement de pouvoir aussi communiquer de façon fluide avec des personnes qui ont le même type de personnalité parce que c'est un peu comme si nous avions la même langue natale et puis vous imaginez à notre sixième étage si nous parlons à une personne qui elle, sa langue maternelle est l'énergie que nous avons au sixième étage, bien évidemment ça peut créer des dysfonctionnements. Alors, pour travailler sur notre qualité de communication avec nos interlocuteurs, je vous propose tout de suite de découvrir qui sont ces six types de personnalités. Six types de personnalités, vous les voyez sur cet écran, nous avons le type analyseur empathique, énergiseur, promoteur, persévérant et imagineur. Ce qui va être intéressant pour découvrir finalement ce qu'il y a derrière ces six types de personnalités, c'est comprendre que chacun des types de personnalités, en tout cas des dominantes que nous avons, a un scénario de vie bien particulier. et ça, peut-être qu'une des questions que vous allez vous poser à l'issue de la découverte de ces scénarios, c'est de se poser la question tiens, où est-ce que je me retrouve ? Et je vous inviterai en tout cas à avoir cette idée en tête. Une autre façon aussi pour travailler la qualité de notre communication, c'est penser peut-être à une personne avec qui vous avez peut-être plus de mal à communiquer ou lorsque vous passez ne serait-ce que 20 minutes, une demi-heure, voire une heure de réunion avec elle, vous vous dites « Waouh, c'est fou l'énergie que cela m'a demandé pour communiquer avec cette personne. » Eh bien, cela peut être aussi en lien avec ce scénario de vie qu'a cette personne et qui peut être très éloignée du vous ou en tout cas différent du vôtre et ça peut être la raison pour laquelle ça vous demande de l'énergie, ça nous demande de l'énergie pour entrer en communication avec elle. Alors, quels sont ces scénarios de vie ? Premier, en lien avec l'analyseur et ce qui nous permettra aussi de décrypter notre interlocuteur, c'est de comprendre que ces scénarios de vie ont des points forts et pour l'analyseur, eh bien, son scénario de vie, c'est que j'ai la conviction si j'ai une dominante analyseur que je suis née sur Terre pour être efficace et performant. C'est-à-dire que vous imaginez ce scénario de vie qui est assez inconscient et toute la journée et que ce soit au travail ou dans la vie privée, je vais avoir cette idée en tête qui est d'être efficace et performant. Pour cela, bien évidemment, vous allez voir chez moi une forte capacité à travailler, à m'investir dans les dossiers. je suis exigeant sur la qualité du travail. D'ailleurs, j'ai le sentiment que ce n'est jamais assez parfait pour moi tant ce qui est important pour moi, c'est que ce travail soit parfait. Alors, bien évidemment, pour répondre à ce scénario de vie, j'ai mis et j'ai développé trois points forts que sont une capacité à être logique. Dans le côté logique, alors nous savons tous que nous avons chacun notre logique et dans cette capacité à être logique, c'est de se dire que 1 plus 1 est égal à 2. Il va y avoir une façon de gérer les choses, eh bien, je vais les mettre en place. J'ai aussi cette capacité à être responsable. Alors, bien évidemment, dans mon périmètre d'action, vous m'avez confié une mission si c'en est de ma responsabilité, alors vous pouvez compter sur moi pour atteindre les objectifs. Et bien évidemment, pour atteindre ces objectifs, pour être performant et perçu comme efficace, vous observez chez moi une qualité d'organisation de façon fréquente. Oui, ce terme fréquent est important à avoir en tête. Dès lors que vous allez vouloir observer chez votre interlocuteur un certain nombre de qualités, de scénarios de vie, je vous invite à avoir ce mot en tête qui est la fréquence. Analyseur, je vais vous donner un exemple très concret. Analyseur, c'est l'énergie dont nous avons besoin, par exemple, pour répondre au formulaire des impôts, remplir notre feuille d'impôts. Là, ça demande notre énergie analyseur être structuré, organisé pour y répondre en temps et en heure. Ça, c'est quelque chose que nous faisons une fois. Maintenant, la question à se poser, ce n'est pas parce que je le fais une fois que j'ai une forte énergie analyseur. Ce qui va vous permettre de nous dire « Ah oui, il y a chez Valérie cette forte énergie analyseur », c'est que systématiquement et de façon fréquente, tous les jours, vous voyez cette qualité chez moi. Et même lorsque je suis à la maison, je vais avoir cette capacité à organiser, organiser mes vacances, mes temps libres, tout simplement parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être efficace et performant. Donc, ce terme de fréquence va être important. L'idée n'est pas de mettre des gens dans des cases, absolument pas. L'idée, c'est d'avoir cette capacité à observer ce qui se passe avec les personnes et notamment avec les personnes avec lesquelles nous travaillons pour être sereins, pour communiquer de façon efficace, pour aller à l'objectif. Donc, voilà un premier scénario de vie que nous avons découvert. Alors, quels sont les autres lorsque nous avons cette énergie empathique forte ? Eh bien, moi, j'ai la croyance que je suis née sur Terre pour rendre les gens heureux et réduire leur peine. Comment vous allez le voir chez moi ? C'est que, tous les jours, ce qui me rend positive, c'est d'aider les gens. Ma priorité va d'abord être l'équipe, l'autre, avant de me focaliser sur moi. Tout ce que je vais faire, c'est avec cette idée en tête que si je le fais, eh bien, cela va rendre les gens heureux. Bien évidemment, pour cela, j'ai des points forts que j'ai développés. quels sont-ils ? Ma capacité à être compatissant. Eh oui, si je dois réduire la peine des autres, c'est ma capacité à les écouter, à être compatissant par rapport à ce qu'ils vivent. J'ai aussi cette capacité à être sensible. Peut-être avez-vous autour de vous des personnes qui ont ce don incroyable lorsqu'ils rentrent en réunion de se dire « Ouh là là, il y a de la tension. » Vous avez remarqué la tension qu'il y avait dans la Réunion et certaines autres personnes vont se dire « Non, non, je n'ai rien vu, tout se passe bien. » C'est comme si nous avions, quand j'ai cette énergie empathique, des radars super sensibles qui me permettent finalement de capter un certain nombre d'émotions. Encore une fois, tous les points forts que nous allons découvrir, les six types de personnalités sont des points forts, positifs. Et bien évidemment, c'est ma capacité à sentir les choses. Et l'autre qualité que j'ai développée pour rendre les gens heureux, c'est d'être chaleureux. Bien évidemment, je suis persuadée que vous connaissez des personnes, dès lors qu'elles entrent dans une salle, eh bien, elles n'ont des fois même pas besoin de parler, leur sourire tout simplement égayent l'assemblée et c'est juste réconfortant d'être près de ces personnes. Eh bien, voilà les qualités que nous pouvons avoir lorsque l'énergie empathique est notre dominante. Autre scénario de vie que nous pouvons rencontrer, c'est celle de notre énergie énergiseur Eh bien, moi, je suis née sur Terre pour être heureux et profiter de la vie. C'est-à-dire que comme les autres dominantes, je suis compétente, je suis câblée pour atteindre l'objectif et ma façon de le faire, eh bien, c'est de mettre de la bonne humeur, c'est de profiter de la vie. Chaque instant est précieux et j'en profite pour m'amuser. Bien évidemment, vous reconnaîtrez chez moi mon côté spontané parce que qui dit être spontané dit réagir à ce qui se passe à chaque instant de la vie. D'ailleurs, c'est une qualité que vous me reconnaissez puisque lorsque vous m'annoncez une nouvelle, vous savez spontanément si je vais être votre meilleur ambassadeur ou alors si je vais être votre détracteur pour ce projet. en tout cas, vous allez observer rapidement où je me positionne. Pour que la vie soit simple, joyeuse, bien évidemment, j'ai développé ce côté créatif qui me permet finalement d'apprendre de nouvelles choses de façon ludique parce que ça, c'est le troisième point fort que j'ai développé. Pour être performante, j'ai développé cette capacité à être ludique, à faire les choses sérieusement sans me prendre au sérieux. Et je suis sûre que vous avez dans vos équipes et c'est pour ça que Tébique LR a pris ce lion des personnes qui sont des rayons de soleil. Elles arrivent et elles ont la banane, elles ont un sens de l'humour optimal et toujours à point nommé qui font que finalement, ce sont des rayons de soleil. Alors oui, ça peut piquer parce que c'est spontané, parce qu'elles vont nous dire, parce que nous allons dire ce que nous pensons à ce moment précis et voilà une façon finalement de parler des choses vraies. Énergie, promoteur, quel est mon scénario de vie à cet instant ? Eh bien, c'est ma capacité finalement à être le premier à arriver, à relever des défis. C'est-à-dire que je suis née sur Terre pour relever des défis et même des défis difficiles, ambitieux. Ça, c'est ce qui va me créer de l'énergie et de l'énergie positive. Vous allez voir chez moi, bien sûr, un caractère de fonceur. Il y a quelque chose à tester ? Pensez à moi. parce que le fait de me mettre en action va générer de l'énergie positive chez moi. J'échoue à la tâche que vous m'avez donnée, c'est pas grave, je me relève et je retourne et je vais tester quelque chose de différent. Me mettre en action, être le premier, c'est la raison pour laquelle vous allez me voir me mettre en action. Et pour cela, eh bien, j'ai développé différents talents. Quels sont-ils ? ma capacité à être adaptable, bien sûr, puisque moi, ce que je souhaite, c'est d'être dans l'action. Et donc, qui dit être dans l'action ? C'est avoir cette capacité à m'adapter aux différentes situations. Il y a ce côté charmeur, là aussi, point d'attention, c'est une qualité. Parce que pour être le premier, pour relever des défis, bien sûr, je peux compter sur mes capacités, parce que j'en ai, encore une fois, je suis compétent. Et aussi, je sais que seule, je ne vais certainement pas y arriver. Donc, j'ai aussi développé cette capacité à créer cette envie auprès des personnes qui m'entourent à me suivre. Et c'est là où le côté charmeur prend tout son sens. C'est-à-dire avoir cette capacité à embarquer les personnes grâce à mon talent, finalement, de conviction et de charme. Autre qualité, bien sûr, que j'ai développée, c'est ma capacité à être plein de ressources. Vous pouvez voir mon côté promoteur, si c'est ma dominante. Dès lors que je vais dans une conférence où il y a un certain nombre de personnes, je vais avoir cette capacité à aller d'une personne à l'autre sans aucun problème, à me créer des opportunités, ce qui va me permettre d'être le premier, de relever le défi, de contacter un maximum de personnes. parce que pour y arriver, j'ai besoin de saisir des opportunités et la meilleure façon de saisir ces opportunités, c'est de rencontrer une multitude de personnes. Donc, je vais avoir acquis des ressources importantes. Autre énergie que nous pouvons avoir à disposition, c'est l'énergie persévérante. Et lorsque c'est notre dominante, nous avons un scénario de vie qui est très important pour nous puisqu'il est de rendre le monde meilleur. Vous voyez toute la solennité de ce scénario de vie, tout ce que cela engendre, c'est-à-dire que ce qui est important pour moi, c'est bien évidemment tout ce qui est lié aux valeurs. Alors, quelles que soient les valeurs, aujourd'hui nous sommes en pleine période d'élection, quel que soit notre bord politique, vous comprendrez que si je fais de la politique, j'ai certainement une énergie persévérante. Si je suis dans une association, je suis certainement avec une forte énergie persévérante avec ce scénario de vie de rendre le monde meilleur. Rendre le monde meilleur, c'est-à-dire que si vous me donnez une mission, je vais avoir à cœur de la rendre et de la remplir. Non pas pour être paru comme efficace, mais pour être perçu comme quelqu'un de fiable, sur qui vous pouvez compter. Parce que mes valeurs, bien évidemment, sont des valeurs liées à la fiabilité. quels sont les points forts que j'ai développés lorsque j'ai cette forte énergie persévérante ? Eh bien, c'est ma capacité à être observateur. Observateur, pourquoi ? Eh bien, pour me forger un jugement, parce que bien évidemment, je vais être une personne avec des opinions bien tranchées. et d'ailleurs, j'ai cette capacité à vous convaincre. Pour me forger une opinion, encore faut-il que j'ai cette capacité à observer ce qui se passe. Et peut-être que si je reprends l'exemple d'une conférence, quand je vais arriver dans une conférence, la première chose que je vais vous faire, c'est de regarder ce qui se passe pour me faire une opinion de cette conférence. consciencieux en lien avec les valeurs, encore une fois, quelles que soient les valeurs que nous défendons. Et puis, vous reconnaissez en moi quelqu'un d'engagé. Ce que j'entends régulièrement de la part de manager, de leader, c'est voilà, voilà quelqu'un sur qui on peut compter, qui est là depuis longtemps, qui va défendre l'entreprise contre vents et marées parce qu'il croit finalement à ce que l'entreprise apporte. Ces valeurs coïncident avec les valeurs de l'entreprise. Je suis engagé, je crois en votre idée, vous allez avoir chez moi votre meilleur défenseur. je vais avoir cette capacité à argumenter, à être convaincant pour que les autres finalement suivent mes idées. Voilà comment vous pouvez finalement repérer cette énergie persévérante chez vos interlocuteurs. Alors, il y a un scénario de vie qui est bien plus calme, qui est celui de l'imagineur. Quand j'ai cette forte énergie imagineur en moi, j'ai cette croyance que je suis née sur Terre pour imaginer le monde, pour penser à des choses qui n'ont jamais été créées. Et c'est pour ça que pour répondre à ce scénario de vie, vous voyez chez moi mon côté réfléchi où lorsque vous me sollicitez, effectivement, je vais avoir plusieurs scénarios, plusieurs possibilités d'action à vous proposer parce que j'aurais eu cette capacité à être réfléchi, imaginatif, attention à ne pas faire la confusion avec créatif. Créatif, je vais vous prendre un exemple basique. j'ai un tableau Excel, je vais le faire de façon différente, avec des couleurs, ça va mettre en évidence les résultats de façon ludique, imaginatif, c'est imaginer quelque chose qui n'a pas été fait. Nous parlons des fois de saut technologique, là c'est grâce à la capacité d'imagination de certains d'entre nous. et bien évidemment pour imaginer le monde, ce dont j'ai besoin et ce que j'ai développé comme point fort, c'est le calme. Il se passe quelque chose, je suis dans une situation de crise, vous allez voir très peu de signaux de ma part. D'ailleurs, c'est une qualité puisque c'est une qualité qui va rassurer finalement notre interlocuteur où avec l'énergie empathique, je vais montrer mes émotions qui a un côté aussi positif dans le fait de créer un groupe, créer une synergie, une harmonie dans l'équipe. En temps de crise avec l'analyseur, ce qui va être rassurant aussi, c'est d'avoir la capacité de structurer les éléments, d'avoir cette pensée qui va nous permettre de trouver une solution. Bref, chacun des types de personnalité est un type de personnalité positif avec des points forts alliés à chacun. Alors, bien évidemment, c'est un raccourci. Aujourd'hui, nous n'avons que 60 minutes pour parler de la process communication et bien évidemment, j'ai décidé en tout cas, j'ai fait le choix de prioriser quelques informations et à ce stade, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de savoir où vous en êtes et si vous vous reconnaissez aujourd'hui et notamment par le biais d'un sondage que nous allons faire tout de suite après un point clé lié à la communication qui va être nos canaux de communication. Maintenant que nous avons dépeint les six types de personnalité, je vous invite à vous poser la question tiens, où est-ce que je me retrouve le plus fréquemment ? Est-ce que c'est dans ma capacité à foncer tous les jours ? Et ça, c'est vraiment ce que l'on reconnaît comme qualité chez moi. Est-ce que c'est ma capacité finalement à défendre des idées ? Est-ce que c'est ma capacité à imaginer les choses, à mettre de l'énergie et de l'humour dans les échanges ? Où vous retrouvez-vous ? Pourquoi c'est important ? Parce que lorsque nous parlons de communication, pour nous assurer de comprendre au-delà du fond, c'est comprendre que la forme est importante. Et chacun des types de personnalité a un canal de communication approprié. Quel est ce canal de communication ? Il en existe quatre. Alors, vous aurez fait le compte, six types de personnalité, quatre canaux de communication. Eh bien, c'est de se dire que chacun d'entre nous a un canal de communication préféré qui va faciliter finalement l'échange sans stress. Parce que, bien évidemment, si nous n'utilisons pas le canal de communication préféré, le nôtre, comme celui de notre interlocuteur, c'est ce qui va générer du stress. C'est ce qui va générer de la mécommunication comme l'évoque Téby Keller. Premier canal de communication, c'est le canal interrogatif. Interrogatif, c'est, vous voyez le petit symbole qu'a créé Téby Keller dans le canal interrogatif, c'est un peu comme si un ordinateur parlait à un autre ordinateur. Interrogatif, informatif. C'est-à-dire cette capacité à poser des questions et à recevoir de l'information ou à donner de l'information. Rappelez-vous, mon scénario de vie, c'est d'être efficace et performant. pour l'être, je vais être quelqu'un qui va adorer capter de l'information, d'où ma capacité à poser des questions et à retranscrire cette information. Le meilleur canal à utiliser avec moi, c'est le canal interrogatif. Ce que j'observe régulièrement dans des équipes, c'est que ce canal de communication, c'est celui qui est le plus utilisé finalement dans le monde du travail. Pourquoi ? Parce que nous avons des objectifs à atteindre, encore faut-il être clair pour les donner, pour les recevoir, s'assurer de la bonne compréhension de ceux-ci. C'est aussi le canal de communication le plus utilisé, ce qui ne veut pas dire que ce soit le canal de communication préféré de chacun. Si c'est le canal de communication le plus utilisé, il y a aussi un point sur lequel nous pouvons être attentifs. C'est dès lors qu'une personne nous pose une question, elle attend une réponse. Un décalage, ce qui peut créer de la friction dans les échanges, c'est dès lors qu'une question nous est posée et que nous répondons par une autre question. Sur le moment, il ne va pas se passer grand-chose. maintenant, la répétition de ces décalages peuvent générer chez nous du stress. En tout cas, ça va être la première porte d'entrée du stress. À ce stade-là, nous pouvons la gérer. Maintenant, c'est de se poser la question quels sont les autres signaux de stress que nous avons reçus depuis le début de notre journée. Est-ce que celui-là n'est pas la goutte d'eau qui va faire déborder le vase et qui va nous amener dans un niveau de stress plus important ? Soyons attentifs à ce phénomène. Autre canal que nous pouvons avoir en tête, celui-là est dédié à l'énergie empathique. Si cela est ma dominante, je vous invite à utiliser le canal nourricier, c'est-à-dire un canal qui va générer de l'émotion chez moi ou me faire part de vos émotions. Je suis heureux de vous rencontrer, je vous souhaite une belle journée. En tout cas, c'est un canal qui va viser à générer de l'émotion et bien évidemment de l'émotion positive. Vous comprendrez qu'à une sorte sortie de réunion, c'est un canal qui est complètement différent du canal interrogatif. Imaginez que je sois une personne avec une énergie analyseur. Je vous demande, vous qui avez une énergie empathique, tiens, comment as-tu analysé cette réunion ? Je me suis sentie bien puisque ça peut être ma première réponse. Pour moi, il va y avoir un décalage en tout cas. Je vais avoir du mal à décrypter votre réponse. Pourquoi ? Parce que vous me parlez avec de l'émotion. Et cette émission et cette émotion pour moi est quelquefois positive, négative, ce n'est pas un souci. Je vais avoir du mal à le décrypter dans ma logique. Je me sens bien. Est-ce que bien c'est au même niveau que moi, que Pierre, que Jacques ? J'ai besoin d'éléments factuels et les émotions pour moi ne sont pas factuelles. A l'inverse, j'ai une énergie empathique. Tiens, comment as-tu trouvé l'équipe ? Si vous êtes analyseur et que vous me dites tiens, elle est en retard de 2 %, il y a trois actions à faire pour la fois prochaine, ça ne répond pas finalement à mon besoin d'être connecté au niveau émotionnel dans un premier temps. Là encore, il y a un mot qui était important tout à l'heure qui était la fréquence de ce que vous observez chez votre interlocuteur. De la même façon, ici, le deuxième point, c'est ce n'est pas parce que j'ai une énergie empathique que je n'ai pas d'énergie analyseur. Encore une fois, nous avons ces six types d'énergie. Maintenant, ce qui va dominer ma première réaction peut être analyseur, empathique, promoteur ou encore imagineur. Nous sommes bien évidemment un mixte, de ces énergies. Et l'autre canal de communication à utiliser lorsque je suis énergiseur, c'est le canal émotif. Alors, le canal émotif, ça veut dire quoi ? C'est un canal qui vise à générer de la réaction de ma part. Utiliser un langage simple, même familier, différent de ce que l'on peut imaginer dans une relation de travail. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, moi je suis quelqu'un qui suis sérieuse sans me prendre au sérieux. Donc, pas besoin d'avoir une différence de langage entre quand je sors du travail et lorsque j'y suis. Donc, le canal émotif va viser à créer de la réaction chez moi et c'est là où vous allez me mettre le plus en énergie. Et vous allez le voir d'ailleurs puisque je vais répondre spontanément de façon positive à votre réaction. Le troisième canal de communication à privilégier, c'est le canal directif. Alors, là aussi, soyons attentifs lorsque nous parlons de canal directif. Ce n'est en aucun cas un canal autoritaire. S'il vous plaît, mettez un pouce à ce webinaire. Ça, par exemple, c'est le canal directif. C'est-à-dire qui vise à mettre mon interlocuteur en action. Bon, je vois que tout le monde n'est pas sensible. au canal directif. Je vais dire s'il vous plaît, je vais avoir un ton calme, je vais avoir peut-être même un ton qui vous invite et qui vous donne envie de faire ce que je veux. Regardez ma capacité à être dans le charme de vous inciter à faire ce que je souhaite. Tout simplement, ce canal nous invite et si j'ai cette forte énergie promoteur, utilisez ce canal avec moi puisque cela va me mettre en action. Et ça, ça va générer de l'énergie positive chez moi. Tiens, appelle ton client et demande-lui ses disponibilités. Et non pas, canal interrogatif, tiens, peux-tu appeler ce client et lui demander ses disponibilités. Canal directif, canal interrogatif, nous avons la même exigence vis-à-vis de notre interlocuteur, seulement le canal de communication n'est pas le même. Qu'en est-il de notre énergie persévérante lorsqu'elle est dominante chez nous ou chez notre interlocuteur ? Eh bien, le canal à privilégier, c'est le canal interrogatif comme pour la dominante analyseur. De la même façon, je vais vous inviter à utiliser ce canal et bien évidemment, je suis quelqu'un qui suit très sensible aux valeurs, aux opinions. La meilleure façon finalement d'interagir de façon positive avec moi, c'est de me demander quelles sont mes opinions par rapport au projet que vous souhaitez. Bien évidemment, si vous n'avez pas pris la décision, parce que si vous avez pris la décision que je suis votre collaboratrice, sachez que je vais vous la donner mon opinion, mais ce n'est pas à ce moment-là que ça va vous aider. Pour me mettre en énergie positive, donnez-moi, posez-moi des questions sur mon point de vue et soyez rassurés, j'en aurai et je suis sûre que vous connaissez un certain nombre de personnes autour de vous qui ont des opinions sur tout. Eh bien, ça fait partie de leur croyance, ça fait partie aussi de leur façon finalement d'être convaincante vis-à-vis de leurs interlocuteurs. Donc, utilisez ce canal interrogatif avec moi, il peut y avoir une différence sur l'énergie que je vais mettre à répondre. Si je suis avec une forte énergie analyseur, mes réponses vont être simples, sur un ton calme, voire monotome. Si j'ai une forte énergie persévérante, vous allez voir la flamme qui m'anime à défendre mon idée. Dernier canal à avoir en tête lorsque vous avez quelqu'un qui a une forte énergie imagineur, si c'est mon cas aujourd'hui, déjà sachez qu'il y a un point, c'est que vous allez devoir venir me solliciter pour comprendre toutes mes idées. Vous avez peut-être remarqué des personnes qui sont calmes, qui n'interviennent pas, en tout cas, qui ne sont pas en réaction avec ce qui se passe. Alors, il se passe beaucoup de choses dans ma tête. maintenant, pour le savoir, à vous de venir m'interroger. Et la meilleure façon, c'est d'utiliser le canal directif. Là, c'est le seul type de personnalité qui utilise deux canaux. Quand vous me parlez, et que j'ai cette forte énergie imagineur, utilisez le canal directif. Tiens, Valérie, prépare tes deux idées et prenez rendez-vous pour 14 heures. Vous allez utiliser le canal directif, c'est de l'impératif. Le ton est calme, bienveillant, et vous m'invitez à me mettre en action. Ça, c'est ce qui va générer le plus d'action chez moi, parce que, sinon, moi, je suis quelqu'un qui adore réfléchir, imaginer les choses, vous me posez sur ma chaise, deux heures après, j'y serai, même si j'ai fait peut-être le tour du monde à ce moment précis. Et lorsque, moi, je vais travailler avec vous, je vais utiliser le canal interrogatif très certainement. En tout cas, je ne vais pas utiliser le canal directif. Voilà la subtilité, en tout cas, de ce type de personnalité. Ça, c'est un premier point. Et avant d'aller un pas plus loin, je suis en train de regarder le timing et pour finir, parce que ça, c'est peut-être la partie qui va aussi nous aider à ne pas monter en stress. Cet outil de la process communication nous aide finalement à réguler notre niveau de stress, tout simplement en étant attentif à nos comportements. Étre attentif à nous, c'est aussi être attentif à nos besoins psychologiques. Alors, c'est peut-être un terme qui fait sursauter en se disant de quoi parlons-nous exactement. faisons le parallèle. Vous avez tous en tête ce que sont vos besoins physiologiques. Vous avez soif, vous buvez, vous avez besoin d'être en forme, vous allez dormir. Vous avez remarqué que si vous dormez peu la veille d'une journée de travail, notre efficacité n'est pas la même. En termes de communication, en termes de position de vie que nous avons vis-à-vis de notre interlocuteur, c'est exactement la même chose. Si nous ne nourrissons pas notre besoin psychologique, nous ne serons pas aussi efficaces que la veille lorsque nous l'avons nourri. Et ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est que si nous ne nourrissons pas notre besoin psychologique, bam, nous tombons en stress. D'où l'importance de repérer quels sont nos besoins psychologiques. Alors, quels sont-ils ? Il y en a huit pour les six types de personnalités. Le premier, j'ai un besoin de reconnaissance du travail productif. J'ai besoin de savoir que ce que je fais est reconnu comme performant. Dites-le-moi, je vais être sensible aux promotions, à avoir des responsabilités supplémentaires, au bonus, aux primes, à des marques de reconnaissance telles que quelqu'un me parlait hier d'être le meilleur employé du mois. Par exemple, en tout cas, ça, ça permet de reconnaître ma performance et donc du travail productif. Le deuxième besoin que j'ai, c'est le besoin de structuration du temps. Alors, de quoi parlons-nous ? Tout simplement, j'ai besoin de savoir ce qui doit être fait et quand est-ce que cela doit être fait. C'est la raison pour laquelle imaginez que je rentre du travail et je pose la question « Bon, à quelle heure mangeons-nous ? » Vous imaginez bien que ici, ma question a pour but de savoir si nous mangeons dans 15 minutes, eh bien, j'ai 15 minutes pour faire une autre tâche et donc être efficace et ça n'a aucune autre intention derrière. Donc, la structuration du temps, vous voulez me mettre en stress, faites des réunions qui dépassent le timing. Venez en retard, ne me donnez pas d'objectifs timés. Voilà qui va générer du stress chez moi. Ça, c'est un besoin qui va me permettre d'être en énergie positive. Autre point et autre besoin, c'est le besoin de reconnaissance de la personne pour notre énergie empathique. Voyez la distinction entre reconnaissance du travail, liée au travail, reconnaissance de la personne. J'ai besoin que vous valorisiez la personne que je suis. Bien évidemment, mon travail aussi. Et en premier, ce qui va me donner encore plus d'énergie, c'est tout ce qui va être lié à ma personne et au fait que je sois dans l'équipe. Ça, c'est ce qui va faire la différence entre une félicitation et une super félicitation et qui va avoir un impact d'autant plus positif. Autre besoin, c'est le besoin sensoriel. C'est, j'ai besoin d'être dans de bonnes conditions et à moi de créer ces bonnes conditions et nous parlons des cinq sens. Aussi bien l'ouïe, que ce ne soit pas un environnement trop sonore, trop bruyant, il ne faut pas que ce soit trop chaud, que ça, que l'odeur soit agréable. Bref, tous les sens vont être importants aussi pour moi, pour me sentir dans une énergie positive. ça, ce sont les deux besoins que j'ai lorsque je suis dans une énergie empathique. Énergiseur, de quoi j'ai besoin ? Mais j'ai besoin de contacts multiples, ludiques. Vous voulez me mettre en stress ? Très bien, laissez-moi dans une pièce seule, sans personne autour, sans même téléphone pour m'amuser. Non, là, voilà comment mon stress va augmenter rapidement. Je suis une personne qui a cette capacité finalement à gérer plusieurs dossiers en même temps parce que ça va m'aider finalement à me redonner de l'énergie en ayant des contacts avec différentes personnes. Et ça, c'est un besoin. Je ne suis pas en train de me disperser, je suis en train de nourrir mon besoin. Et ça, vous le voyez par la performance que j'ai au quotidien. j'ai une énergie promoteur. C'est ma dominante. Ce dont j'ai besoin, c'est d'excitation. C'est pour ça que je vais être sensible à des challenges à court terme. Eh bien oui, ça va faire monter mon niveau d'adrénaline rapidement et ça va répondre à mon scénario de vie qui est être le premier à y arriver. Vous avez peut-être observé dans des équipes lorsqu'il y a des challenges, vous en avez certains qui foncent. Le challenge n'est pas déjà mis sur la table. Que ça y est, ils prennent leur téléphone. Ils vont en tout cas se mettre en mouvement pour réussir ce challenge. Les challenges, quand j'ai une forte énergie promoteur, génèrent de l'émotion positive chez moi. Donc, c'est pour ça que je vais avoir aussi cette possibilité de me mettre en danger dès lors que je vais rentrer sous stress pour avoir ce besoin d'excitation. Persévérant, là aussi, si c'est ma dominante, j'ai deux besoins importants. Comme pour l'analyseur, c'est le besoin de reconnaissance du travail et du travail dévoué. C'est-à-dire que dans votre valorisation de mon travail, n'oubliez pas de lier finalement la qualité de ce travail avec mon engagement, ce que vous avez observé de mon engagement dans cette mission. L'autre point indispensable pour créer une communication fluide avec une personne d'énergie persévérante, c'est de reconnaître ses opinions. Alors attention, bien évidemment, là nous parlons du fond et de la forme. vous pouvez ne pas être d'accord avec mes opinions et pour que nous puissions continuer à communiquer de façon fluide, reconnaissez mes opinions sans les partager. La meilleure façon de me le dire, c'est Valérie, ok, j'ai bien compris que tu es attaché à ce modèle, à cet outil de la process communication pour telle et telle et telle raison et je ne le partage pas. Et à partir de ce moment-là, c'est ce qui va me permettre à mon tout d'être à votre écoute et de comprendre vos arguments. Ce qui peut être le plus frustrant pour moi quand j'ai cette énergie, c'est d'être face à quelqu'un qui n'a pas d'opinion. Comment je fais pour débattre ? Comment je fais pour susciter l'intérêt de mon interlocuteur s'il n'a pas d'opinion ? Donc reconnaissez mes opinions sans pour cela les valider si bien sûr vos idées sont et vos opinions ne sont pas les mêmes. Dernière finalement besoin à avoir en tête et besoin psychologique quand j'ai une forte énergie imagineur, le besoin que j'ai pour être en énergie positive, c'est un besoin de solitude. C'est-à-dire que je vais avoir besoin de temps pour moi. Encore une fois, je suis aussi compétent que les autres et pour mettre cette compétence à contribution dans l'équipe, moi, je n'ai pas besoin d'équipe. Je peux travailler seule et de façon efficace et d'ailleurs même des fois de façon plus efficace parce que c'est ce qui va me permettre de produire le plus. Bien évidemment, soyez attentif à me donner des rendez-vous pour me dire Valérie, prends le temps et rejoins-nous à 14h pour nous donner tes idées. Vous avez peut-être observé des personnes qui, pendant la pause déjeuner, ont besoin d'aller déjeuner seule. Eh bien, c'est peut-être pour aller nourrir leurs besoins de solitude pour être à 100% dans un groupe de travail encore une fois à 14h. Ce n'est pas parce que j'ai un besoin de solitude que je ne sais pas travailler en groupe, c'est que comme chacune des énergies pour donner le meilleur de moi, eh bien, j'ai besoin d'avoir un temps pour moi, seule, et à vous de respecter ce temps de solitude. voilà. Voilà, juste une première idée de la puissance de cet outil de la process communication. bien évidemment, j'ai été très rapide. Je ne vous cache pas mon niveau de frustration là, puisque j'ai eu l'impression de simplement effleurer ce sujet. il n'empêche que c'est une façon pour nous aujourd'hui de prendre du recul et de se poser la question si tout à l'heure vous aviez en tête une personne avec qui vous avez le mal, du mal à communiquer, c'est posez-vous la question, tiens, où est-ce que je me reconnais ? Où est-ce que je la reconnais, cette personne ? Et comprendre que est-ce que je capitalise sur ces points forts ? Si nous avons des relations de travail commerciales, est-ce que je capitalise sur ces points forts ? Voilà peut-être une première question à avoir en tête. Est-ce que j'utilise le bon canal de communication ? Est-ce que je suis conscient finalement de la façon dont j'interpelle les personnes ? Est-ce que c'est toujours ce même canal ? Parce que bien évidemment, nous avons un canal privilégié que nous utilisons plus régulièrement et une façon de créer une fluidité avec notre interlocuteur, ça peut être de changer de canal parce que lui a besoin d'un autre canal. Et puis le besoin psychologique, j'ai envie de dire, il est d'abord pour nous. Nous voulons communiquer de façon fluide, assurons-nous de nourrir nos besoins. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas en position, vous êtes énervé, ce n'est pas à cause de votre collaborateur, de vos managers, du temps. Non, c'est parce que vous n'avez pas d'abord été chercher et nourrir vos besoins psychologiques. Avoir cette capacité à reconnaître quelles actions nous pouvons faire pour nous-mêmes pour nourrir ces besoins psychologiques, tels que boire, tels que dormir, tels que bien nous nourrir, eh bien, c'est faire attention à nous et c'est faire attention à bien communiquer avec l'autre. Parce que bien évidemment, communiquer, c'est toujours deux responsabilités. Et dans un premier temps, si nous voulons changer les choses, c'est d'abord d'être attentif à nous et notre capacité à envoyer le bon canal de communication et le faire lorsque nous sommes apaisés. Voilà, en tout cas, un premier point et je vous invite à passer à l'action et peut-être à prendre les trois prochaines minutes une fois que nous serons partie de cette conférence. à vous poser la question, tiens, quels vont être les besoins psychologiques que je souhaite nourrir ? Est-ce que je les ai reconnus et quelle action je vais faire pour moi ? Parce que finalement, communiquer avec l'autre, c'est d'abord être bien dans ses baskets. Et être bien dans ses baskets, c'est avoir la possibilité d'aller capter nos besoins psychologiques. Il est 12h29, nous avons cette croyance qu'une bonne réunion est une réunion qui se finit à l'heure chez KPM. Il n'empêche que je suis extrêmement frustrée de ne pas pouvoir répondre à vos questions. En tout cas, sachez qu'il y a la possibilité d'aller un pas plus loin nous avons trois bureaux à Nantes, Paris et Strasbourg où nous mettons en place en tout cas des parcours sur la process communication. Donc, je vous invite à me rappeler, à rappeler mes collègues. En tout cas, nous serons ravis de vous aider à poursuivre ce chemin avec la process communication pour fluidifier nos relations avec nos interlocuteurs. Allez, il vous reste du temps si vous voulez. En tout cas, moi, je reste présente. N'hésitez pas à réagir avant de vous souhaiter.